Musique Alors l'année dernière, j'ai démarré dès le début de l'année à 27 élèves en CP On est dans un quartier REP avec des élèves difficiles dans un climat pas toujours simple d'apprentissage et le fait d'avoir 27 élèves c'était vraiment, vraiment compliqué de pouvoir satisfaire tous les besoins physiologiques et puis d'apprentissage des enfants et puis de pouvoir transmettre les mêmes apprentissages finalement à tous les élèves et ça m'est vite apparu très compliqué dans une dynamique classique J'avais déjà instauré du travail en petits groupes, j'avais déjà instauré de la collaboration mais je sentais vraiment qu'il fallait aller plus loin et j'ai beaucoup aussi travaillé avec le numérique J'ai instauré des groupes de travail en atelier une fois par semaine sur des des ateliers de révision ce qu'on appelle le rebrassage en français et en mathématiques et ces ateliers ont énormément rencontré de succès les élèves étaient demandeurs ils avaient la possibilité d'évoluer dans ce créneau là à leur guise ils choisissaient les ateliers qu'ils avaient envie de pratiquer ils se géraient vraiment c'est à dire que le temps l'autonomie avec quels camarades je m'associe pour travailler sur des révisions très variées ça pouvait être de la phonologie du calcul des mathématiques j'étais plus la seule référente de la classe j'étais vraiment en observatrice et ça c'est très très formateur parce que quand on observe ses élèves sans interagir avec eux on s'aperçoit qu'il y a énormément d'échanges qui se font entre pairs que les élèves se forment entre eux qu'ils développent le tutorat l'entraide et une forte collaboration et cette partie là de l'enseignement m'a totalement séduite et je me suis dit pourquoi ne pas travailler comme ça au quotidien disons qu'à la maison le soir les enfants se montraient très enthousiastes et donc leur enthousiasme forcément a comblé les parents et les a atteints également puisque quand un enfant rentre de l'école en disant c'était formidable aujourd'hui les parents ne peuvent qu'être ravis de voir leurs enfants heureux de venir à l'école au niveau des collègues au départ ça les surprend c'est à dire que quand on bouscule comme ça les habitudes et puis que du jour au lendemain on apporte un mobilier qui n'est pas classique dans une classe et qui n'est pas forcément coutumier et habituel donc ça va être des ballons de yoga ça va être des aides tools des supports un peu ergonomiques qui permettent de varier les assises et finalement de modifier totalement l'aménagement d'une classe et donc son fonctionnement les collègues au départ s'interrogent non pas par rejet mais par méconnaissance et ça suscite beaucoup d'interrogations et donc la plupart des collègues qui vont s'intéresser et qui vont venir finalement observer poser des questions madame Villers mon inspectrice le disait j'ai ouvert la classe à plusieurs enseignants qui ont pu venir voir de leurs yeux par eux-mêmes constater la classe flexible et bien tous sortent avec une satisfaction en tout cas au niveau de leurs questions de leur questionnement et sont contents en fait de voir que les choses peuvent évoluer et finalement prennent en compte tous ces petits changements pour aller les approprier et pouvoir les développer également dans leur classe C'est l'occasion de se recentrer sur le mobilier qui est utile aux élèves et donc on enlève en fait tout le superflu qui finalement ne sert que de stockage à l'enseignant ou qui n'est pas en premier lieu à destination des enfants donc voilà on fait une épuration de l'espace de manière à ce que les élèves puissent circuler à tout moment dans la classe donc c'est aussi mettre en place des rangements pour que les cartables ne soient plus dans les allées c'est mettre en place des casiers pour que les élèves puissent ranger leur matériel et retrouver leur matériel sans souci ça peut être aussi démonter les sacro-saint casier qui se trouvent sous les tables puisque depuis toujours les tables sont équipées d'un pupitre en dessous d'un casier et en fait ce casier peut parfois pour les élèves qui sont un peu grands buter dans les genoux donc là on est encore dans une recherche de l'ergonomie et du bien-être physique également des élèves donc j'ai fait démonter les casiers et ça permet aux élèves de pouvoir s'installer avec un ballon sans avoir les genoux qui cognent donc voilà on peut vraiment aller plus loin dans la recherche du confort et je dirais que le plus gros point positif dans la baisse d'un effectif forcément ça va être le volume sonore qui va être diminué et dans une classe quand les élèves peuvent circuler de manière optimale sans avoir d'obstacles et de façon très libre sans non plus avoir trop de bruit on est dans des conditions idéales pour un enseignement très performant et donc chaque élève dispose d'un plan de travail comme ceci en français et en mathématiques avec les activités donc ici on est dans du très visuel parce que j'ai des élèves de CP qui ne sont pas encore lecteurs donc chaque atelier va être codé à la fois par la compétence mais également par le petit cryptogramme le petit dessin qui va lui permettre de se retrouver et l'élève va se déplacer dans la classe aller chercher sa petite boîte sa petite barquette de manière à ce qu'il puisse faire son atelier s'installer au bon lui semble dans la classe parce que ça c'est quelque chose à laquelle je tiens vraiment c'est de pouvoir fournir à tous les élèves selon leurs besoins l'endroit, le spot qui va leur convenir le mieux donc ça peut être un ballon, un tapis, un Z-tool les élèves sont vraiment très libres de choisir leur place et donc en fait ils vont au gré de leur plan de travail ce qui fait que le plan de travail par ceinture fonctionne à peu près sur une période de 5 à 6 semaines ça laisse le temps à tous les élèves de pouvoir disposer de tous les ateliers de pouvoir se réentraîner puisque c'est important aussi de faire et de refaire l'erreur est importante, il faut prendre en compte ces erreurs mais il faut aussi pouvoir donner la possibilité aux élèves de s'entraîner à nouveau pour constater les progrès faits et donc ce système en plan de travail leur donne vraiment une autonomie et une latence qui finalement me convient très très bien et leur convient très très bien parce que finalement dans nos classes flexibles les élèves sont très autonomes et sont à même de formuler leurs besoins et de les identifier donc tous les élèves potentiellement de tous niveaux et je vais jusqu'à même collège, lycée pourraient tout à fait être autonomes et formuler leurs besoins si on avait les moyens de leur laisser en fait ce choix mais ça remettrait en cause tout un système éducatif donc ça prendra sûrement très très longtemps à mettre en place mais néanmoins c'est ça pour moi l'école de demain ce serait d'adapter nos pratiques aux élèves vraiment et d'être centré sur les élèves actifs et sur des élèves acteurs qu'il n'y ait plus d'enseignement passif